Exode chapitre 28, versets 1 à 3, il est écrit Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et ses fils, et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Elieazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Galates, chapitre 2, verset 9. Galates, chapitre 2, verset 9. Il est dit ceci. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, ses faces et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barlamas, la main d'association, afin que nous allions nous à la Sion, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Amen. Nous allons d'abord, pour cet après-midi, procéder à la reconnaissance ministérielle du pasteur Patricia Maillot. Dieu élève toujours des ouvriers parce qu'il est dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur a demandé à Moïse d'appeler, le moment était venu, Aaron et ses fils au ministère. Et Moïse étant plus là, Aaron étant plus là, nous sommes les Moïses d'aujourd'hui, les avant d'aujourd'hui pour poursuivre l'œuvre de Dieu et continuer à faire ce que Dieu nous demande de faire. En quoi ça consiste ? Et ça consiste à, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Noé avait reçu une mission de Dieu, d'aller couper les arbres et de venir faire enlever les animaux. Et l'arbre, c'était pour, les arbres étaient destinés à construire l'arche pour que les humains puissent y entrer, ainsi que faire une sorte d'animaux parce que Dieu s'apprêtait à détruire. La Bible déclare que Dieu ramène toujours à l'existence ce qui a été, ce qui était hier, c'est ce qui est liste aujourd'hui et c'est ce qui viendra demain. Donc, demain, il y aura aussi la destruction. C'est la raison pour laquelle le livre d'Hébreu nous apprend que Noé, il ne faisait, il ne prenait pas du bois comme ça, il ne faisait pas rentrer les animaux en réalité, mais la Bible déclare que Noé était un prédicateur. Le bois dont il s'agit, ce sont des hommes. Et nous, nous poursuivrons ce ministère jusqu'aujourd'hui. Il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. La Bible déclare que lorsqu'on est ministre de Dieu, on a aussi l'obligation, pendant que nous sommes dans le champ de Dieu, pendant que nous travaillons, d'identifier les différentes grâces divines sur une certaine vie, afin que ces grâces-là puissent prendre part à l'œuvre d'évangélisation. Et Galate, chapitre 2, verset 9, stipule bien qu'on est appelé à reconnaître ce que Dieu a mis en une personne pour servir à ses objectifs. Et je me fais en tant que ministre de Dieu, Ephésiens, chapitre 4, verset 11, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, dit que l'homme spirituel juge de tout. Donc nous sommes à même de reconnaître la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. Et quelqu'un pourra peut-être me poser la question. Tu appelles une femme au ministère. Dans ce monde, tout le monde n'accepte pas le ministère de la femme. As-tu vérifié si cela est perdu ? Oui, j'ai vérifié. Et le Seigneur nous répond en Galate, chapitre 3, à partir du verset 24. Parce que Dieu est son propre témoin. Un ambassadeur ne parle pas de sa vie privée. Il ne parle pas de ses histoires privées. Il ne parle que de son pays sur la loi fondamentale de son pays. Nous aussi, en tant que ministres de Dieu, nous n'avons pas à inventer, nous n'avons pas à agiter. Nous devons scrupuleusement suivre ce que le Seigneur dit, puisqu'il est sa parole et il est dans sa parole. Galate, chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la loi. La foi est convenue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la loi en Jésus-Christ. Vous tous, d'abord, qui avez été baptisé en Jésus-Christ, vous appréciez-vous, Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et le Seigneur ne s'arrête pas là, il est le Dieu de la confirmation. Romain, chapitre 2, verset 11, vient soutenir cela en disant que Dieu ne fait pas du favoritisme. Si Dieu ne peut travailler qu'avec un homme, à ce moment-là, son caractère divin disparaît totalement. Puisqu'il se fait homme, un Dieu ne dépend ni de ce que l'homme dit, ni des règlements humains, ni des protocoles des hommes. Tout puissant, souverain, omniprésent, omnipotent, omniscient. Toute une folie de l'enfermer dans une impasse, dans une boîte. Donc, pour aller plus loin, puisque la parole s'est faite chère, je l'ai dit ce matin, je vais encore mieux l'imaginer. Dieu se comprend de la manière suivante. Je prends un verset de l'idée. Là, je suis, là, dans la parole. Et comme Dieu s'est fait chère, il me faut retrouver cette parole dans la société. Et une fois que je l'ai retrouvée dans la société, lorsque je vais prier, jeûner, c'est en connaissance de cause, Dieu, Satan, les démons, les éléments naturels, tous les éléments de l'univers savent de quoi je parle. Si quelqu'un dit qu'une femme ne peut pas prêcher, Lui, il faudra, après avoir dit cela, il faut que, dans la société, qu'il nous dise où se trouve cette parole. Il faut un contenu dans ce qu'il dit. Maintenant, ici, le contenu est lequel, dans notre monde terrestre, Dieu ne se porte jamais, ne varie jamais. Jacques, chapitre 1, verset 16 à 17, il ne change pas, aucune honte de variation en lui. Il change les choses, il fait intervenir le surnaturel, l'extraordinaire, pour nous sortir d'une difficulté. Les sapeurs, les sapeurs, l'ambulanciers, s'il n'y a pas un problème, ils ne sont pas là. Mais pourtant, on sait qu'ils sont quelque part. Mais il n'interviendront que s'il y a un problème. Et, dans cette société, dans plusieurs pays, on retrouve des rênes, on retrouve des présidentes de la République, on retrouve des premières ministres, des maires, toutes sortes d'autorités féminines. Ce serait une, c'est-à-dire, une imbécilité incroyable que moi, en tant qu'homme, que je puisse dire à quelqu'un que, là où je travaille, ma chèque est une femme. Elle me commande, elle peut me punir, me sanctionner. Elle me forme, elle peut me former, elle peut me reprendre. Que ça soit à l'école, que ça soit au travail, j'ai des femmes partout qui me commandent. Maintenant, lorsque l'on vient dans les choses de Dieu, que je dise à quelqu'un que, non, je refuse qu'une femme, m'enseigne, me donne des instructions, mais c'est de la contradiction. Dieu ne peut pas le faire. Parce qu'en Dieu, il y a une cohérence. Si, dehors, la femme peut me commander, dedans, elle peut aussi le faire. D'autant plus que, dedans, il n'y a ni homme, ni femme, le Saint-Esprit agit, utilise qui il veut. Même si, je refuse qu'une femme prêche. Ok, d'accord. Madame Hidalgo, par exemple, elle est mère de Paris. Si je travaille à la mairie de Paris, elle sait que je suis pasteur, quelque part, elle a le pouvoir et l'autorité, un jour, de nous rendre visite dans notre église locale. C'est une autorité. On va lui donner une place. Si elle veut prendre la parole, c'est-à-dire, je ne pourrais pas lui interdire si elle veut sauver les gens. Si elle devient enfant de Dieu, elle suit les enfermissements, eh bien, elle a le plein droit de devenir ministre et d'enseigner aussi et d'encourager les autres. Ces contradictions-là posent problème dans notre monde chrétien. Des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire, des exclusions qui ne relèvent pas de la parole publique, des versets bibliques sortis de leur contexte, des gens qui comprennent la lettre mais pas l'esprit sont toutes ces choses-là qui fabriquent un brouillard mini chez les chrétiens. Mais nous sommes confiants. Dieu ne change pas. Hébreu chapitre 13, c'est vrai. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. il ne peut jamais renier sa parole, il ne fait pas de favoritisme, homme, femme, tout le monde peut apporter la bonne nouvelle. cela étant dit, dans les choses du Seigneur, il y a des principes, que ce soit pour nous rejoindre dans le royaume de Dieu ou que ce soit pour avoir certaines responsabilités. et l'une des choses essentielles et que chacun doit veiller à sa grande vie, c'est de conserver un bon témoignage. et ma soeur Patricia Maillot, j'ai vérifié personnellement ton témoignage. Il dit quoi ? Une femme pleine d'amour, une femme travailleuse, non paresseuse, respectueuse, respectueuse, pleine de foi comme Étienne, remplie du Saint-Esprit. Et j'ai cherché aussi, j'avais été baptisé par immersion, conformément à Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 36. J'ai obtenu la réponse passée par les eaux du baptême. Une épouse fidèle qui a eu des enfants, une bonne mère, qui sait aimer, mais qui sait aussi reprendre. Les choses que je suis en train de dire, je ne les ai pas entendues d'une. personne, je les ai vérifiées moi-même, puisque je suis encore vivant. Cependant, la Bible déclare, l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 17. « Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux sommes est vrai. Je viens de recevoir le témoignage que j'ai de toi et je et je voudrais et je voudrais qu'il soit confirmé par au moins un membre de ta famille. Et pour cela, j'ai choisi des gens qui te connaissent bien. J'ai choisi ton sang pour que moi-même de vivre moi en personne, que j'entende ce que ces gens pensent et disent de toi. L'inondé de sa petite soeur vient, s'il te plaît, avec un micro. Je vais te demander en cinq minutes de tourner vers les autres et de nous dire en deux minutes trente qui est ta soeur d'une manière humaine et deux minutes trente qui est-elle dans le chant du Seigneur. Nous t'écoutons. On ne peut pas mieux regarder ici. Alors, je suis l'inondée, la dernière soeur de Patricia, le zone quatre soeurs et je suis la première. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour ma soeur Patricia et je viens faire un témoignage. Je parlerai d'abord de ce qu'elle est en tant que soeur de son et ensuite de ce qu'elle est dans l'œuvre de Dieu. Entre Patricia et moi, il y a dix ans c'est une soeur qui s'est occupée de moi différemment des autres soeurs. Elle a toujours été plus belle pour moi depuis mon enfance. Quand j'étais petite, parfois je me sentais blessée et je partais chez elle car elle était, elle avait déjà ce ménage très jeune et je me sentais bien. C'était un moyen de faire des petits soucis. comme on dit chez nous, j'étais souvent dans ces jupons. Patricia à 15 ans était une jeune maman d'un garçon qui aujourd'hui a 34 ans et ainsi que cinq autres enfants dont quand tout ça lui fait six. Elle est aussi m'amie de trois petits-enfants. Elle savait quand je faisais des bêtises quand j'étais ado puisque je venais la voir et raconter mes conneries de jeunesse. C'était la seule avec qui je pouvais m'exprimer de tout et de rien. Elle m'a appris beaucoup de choses par exemple à faire la cuisine parce que je la regardais souvent à rien. Vous pouvez se reparler à moi ? Merci. D'avoir été là quand j'avais besoin. Tu sais ce que j'ai vécu et tu ne m'as pas projeté et tu m'as même émergé chez toi avec un homme. Parfois, on se crêpait le chignon dans un grand corps aujourd'hui parce que nous c'est des sœurs et nous l'ont en vérité et des femmes qui n'ont peut-être pas les mêmes façon de nous dire les choses. Et c'est ça une vraie famille aussi parce qu'elle n'est pas tout en parfait. Il y a des petites choses aussi parfois mais Dieu est dans le pardon, Dieu est dans la communication. C'est une femme avec du caractère mais toujours pour aider les autres et surtout pour dire la vérité quand il y a un problème. Maintenant, je vais vous parler de l'œuvre de Dieu dans sa vie et de ce que j'ai vu de mes yeux. Avant sa conversion, ma sœur était malade et aimait faire les choses du monde. Par exemple, danser, boire un petit coup, des fois même de trop, faire la fête sans soucier de la parole de Dieu. Une femme de caractère qui faisait même peur certaines personnes dans certains endroits. Quand on la voyait, beaucoup craignaient de ce qui allait se passer. Pas parce qu'elle était méchante mais s'il y avait de l'injustice, elle se faisait entendre. Aujourd'hui, Dieu l'a façonné mais elle a gardé un caractère en Jésus-Christ qui fait trembler et télèbre. Elle a reçu sa guérison de migraine et de l'endométriose et après, elle a même eu des genoux. Fille d'un souple. Quand elle a connu la parole de Dieu et tous ses bienfaits, elle n'a pas la chambre de Jésus. Elle était comme la femme samaritaine qui courait pour annoncer sa guérison. Ce Jésus qui est vivant et qui fait encore des miracles. Celui qui l'a touché et l'a surtout aimé malgré sa vie débauche. C'est pour cela que je témoigne. Lorsque Patricia a rencontré le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai vu le changement sur elle et en elle. Sa vision est telle et est encore par son témoignage de ramener des âmes perdues à Christ car tous doivent être sauvés et ça, c'est ce qu'elle vit tous les jours. Malgré les coups durs, elle tient bon. Elle a connu des coups durs. comme elle dit Jésus, il arrache sa barbe et la barbe et la crucifiaire. Elle a dit comme Jésus la touchait, la guéris, elle est vraiment et il ne peut pas la chasser Jésus. C'est vraiment malgré les coups durs que je disais, c'est vraiment grâce à Jésus qu'elle vit tous les jours dans la joie et la force. Elle est vraiment Jésus-Christ. Parfois même, souvent, elle saoule à peu tout le monde. Je pense que vous connaissez tout le monde un petit peu elle. Patricia, comme on dit, elle est tombée dans l'armée. et elle avec Jésus, c'est toujours en trop dans le bon sens. Mais c'est grâce à ça qu'elle touche tes cœurs et on reconnaît que c'est Patricia. Elle est comme ça en vérité et démontre la puissance de Dieu car si Dieu a fait pour elle, elle sait que Jésus-Christ sera aussi pour nous, pour chacun. c'est une bataille pour la parole de Dieu et Patricia, il y en a où ? Vraiment. Merci pour tout ce qu'on a fait faire pour moi. On a fait passer vraiment, vraiment des choses que même si des fois vraiment les parents l'étaient ou à tout le monde étaient là. Même quand on était en mode dans le catholique où vous voulez tellement lutter dans la parole mais si vous disiez mais vous disiez vraiment fait ce que Dieu demande à nous d'être des disciples. L'après l'autre temps, la séparation de nous n'a pas posé pour d'un bouton de notre sœur parce que nous t'es la comprise de châtelet et nous, nous faisons l'oublier Dieu et elle disait l'oublier Dieu. Mais Dieu n'a pas l'oublier de toi parce que nous n'avons une sœur et par conviétie mais Dieu n'a l'oublier aussi de ne pas du sœur et pas sa réunion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est avec un plaisir que nous témoignons parce que nous n'aurons encore des miracles qui ont opéré à travers elle dans le nom de Jésus et comme elle y veut n'a eu personne. Elle n'a pas l'oublier mais ça ne vous connaît pas pour prendre. Elle a dit qu'elle a 800 000 habitants dans la vie de la réunion et elle a dit qu'elle a 800 000 habitants de la parole de Dieu. Jésus Christ est vivant. Et bien Patricia elle était seule mais là aujourd'hui nous met en cours. Donc il veut dire qu'elle est une petite flamme comme elle la bien-brincesse et nous tivons ensemble les 800 000 habitants et la paix entière et nous ne pouvons pas le chercher. Donc voilà un premier témoignage. Merci. J'accepte ce témoignage mais il est dit je suis remplie de joie pour toi parce que ça fait très longtemps que tu attends ça et en fait Patricia c'est quelqu'un de zélé mais vraiment elle est zélé et justement dire pour moi elle a fait tellement de bien d'ailleurs quand j'étais plus enfin on va pas dire il y a deux ans huit ans j'étais convaincue j'ai rencontré Jésus vraiment et mais j'ai resté j'étais encore un petit peu attachée à ce monde de la diable et Patricia elle était toujours là comme vous le savez ma soeur présente pour me dire souvent en fait elle m'a énormément souvent je vais vous donner des petits synonymes pour moi dans le monde pourquoi elle était désagréable parce qu'elle reprenait tout le temps quand je faisais quelque chose elle était en train de me soronner tout le temps je faisais un pas c'était elle était juste là derrière elle m'a dit non je fais pas ça elle était pour moi ça m'a fâché elle était fatigante pénible et vraiment elle m'a tout elle m'a vraiment secoué vraiment secoué le cocotier on va dire et je dirais que ça m'a fait du bien parce que j'étais j'étais une jeune fille qui met le monde pour me tirer sur ce qui est là il fallait bien une personne comme Patricia pour me pour me pour me et je je crois je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui je suis ici bien devant vous vraiment comme je disais elle est en vérité mais moi je n'essayais pas la vérité en fait parce que je trouvais que ce monde me convenait et comme dit comme Jésus lui dit dans Jean 14 6 il est le chemin de la vérité et la vie et Patricia ce que j'ai dit vraiment dans elle c'est sa vérité la vérité que Jésus vraiment cette vérité qu'elle a connue de Jésus et qu'elle veut enseigner à tout le monde mais elle elle ne cherche pas tout le quoi le comment elle est vraiment en vérité et c'est ce que j'aime vraiment dans cette femme ma soeur parce que elle dit ce qu'elle pense et j'aime bien aussi il y a un verset aussi qu'elle reprend que j'aime bien c'est alors dans 1 Corinthiens 2 15 comme elle est spirituelle l'homme spirituel au contraire juge de tout et c'est ce que je faisais parce qu'elle était spirituelle et moi je n'étais pas en fait et d'ailleurs je remercie parce que c'est vraiment elle qui m'a sorti de ça en fait c'est une personne vraiment aimante admirable elle fait l'œuvre de Dieu mais admirablement que franchement je suis en admiration elle part évangélisée toute seule elle ne demande pas elle est très elle est très attachante elle a envie que tout le monde soit sauvé donc elle est prête à mais elle est aimée énormément je pense que chacun de vous ici vous la connaissez sur comme ça ce tempérament ce type d'infarma quand elle a reçu vraiment comme dit ma seule elle est tombée vraiment dans la marmite parce que elle est et je suis vraiment pour ça je suis à venir pour ça vraiment quand tu sens t'évangéliser encore la semaine dernière il y a 15 jours de ça tu as fait toute seule tu as fait vivre avec ta petite sœur Elisa je me disais que c'est bien ma sœur mais elle mérite un calme mais vraiment parce qu'elle fait des choses pour elle extraordinaire vraiment et donc c'est pour dire que ce que tu fais c'est admirable et si pour moi ça me touche comme ça combien Dieu il est fier de tout ce que tu fais et justement aujourd'hui ça se fait parce que tout ce que tu as fait donc voilà je te remercie Bernard aussi c'est des super personnes Bernard il a donné sa maison son église sa maison pour son église c'est évident aussi vraiment c'est vraiment qu'il a l'amour de sa femme qui veut aussi que sa femme avance aussi dans le Dieu et voilà je voulais vous remercier tout ce que je vous remercie tout ce que je vous remercie et pour poursuivre comme tu vas désormais accomplir l'œuvre de Dieu en tant que ministre d'un exercice je suis dans l'obligation de te donner la feuille de route de Dieu ton ordre de mission tu le tiens de Marc chapitre 16 verset 15 aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création Dieu qui est sa parole et qui est dans sa parole qui nous parle n'a pas dit prêcher la bonne nouvelle aux gens de Saint-Joseph non aux réunionnais non aux femmes seulement non à toute sa création jusqu'en Chine au Chili Guatemala Malawi Afrique du Sud Comores Madagascar Seychelles France métropolitaine la liste est longue ça c'est l'ordre de mission pour faire quel travail il te l'indique en Matthieu chapitre 10 verset Matthieu chapitre 10 verset 7 allez prêchez et dites le royaume des cieux est proche guérissez les malades ressuscitez les morts purifiez les dépreux chassez les démons marques chapitre 16 verset 17 viens compléter ton travail dans notre chambre du Seigneur voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en 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 ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris à la question de savoir si tu seras seul dans le champ il te répond tout de suite en te disant ceci Matthieu chapitre 28 verset 19 et 19 allez faites on reprend encore de toutes les nations les disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint Esprit et enseignez leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde dans la famille de Dieu lorsqu'on s'aime si on s'aime c'est que on tient à ce que l'homme réussisse mais il faut bien que le Seigneur t'indique ce que lui appelle réussite pas les hommes lui Dieu Matthieu chapitre 11 verset 28 il est dit ceci venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos le Saint Esprit qui est en toi qui est Dieu les gens vont venir à lui comme à l'hôpital pour trouver solution à leurs problèmes ce qui nous intéresse dans notre royaume ce n'est pas que les choses soient belles non puisque nous sommes la partie tout ce qui brille n'est pas de l'or on doit disserver on est vigilants ce qui nous intéresse ce n'est pas tant de chanter du matin au soir louer le Seigneur la Bible déclare que tout ce qui respire loue le Seigneur les oiseaux le font les chats le font les rats la pelouse tout le monde le fait ce qui nous intéresse c'est comme à l'hôpital les gens viendront à toi quand ils vont à venir pour que tu solutionnes leurs problèmes un malade ne doit pas repartir malade chez lui tu auras l'obligation de le décharger par tous les fois le conseil l'intelligence la sagesse la prière la compassion l'exhortation l'enseignement l'instruction les bénédictions et ne nous n'oublie pas d'ajouter la prophétie parce que la Bible déclare que Dieu a compris les paroles de ses serviteurs cela étant dit le Seigneur ne s'arrête pas là il te donne quelques conseils qui vont te permettre de réussir dans tout ce que tu feras dit chapitre 2 à partir du verset 3 dit que les femmes achédoivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté n'être ni métisante ni adoptée au vin qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants à être retenue chaste occupée aux soins domestiques bonnes soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée exhorte de même les jeunes gens à être modérés te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne une parole saine irréprochable afin que l'adversaire soit confus n'ayant aucun mal à dire de nous et j'ajoute que la Bible déclame que ce que tu m'as vu ce que tu m'entends enseigner enseigne-le à d'autres afin que nous continuions à leur donner la vie afin que toute personne se retrouve dans une situation dans laquelle l'homme ne peut plus rien faire pour la personne que par toi Dieu ressuscite les morts que les malades soient guéris que les aveugles puissent voir les paralytiques marcher les sourds entendent les muets parler et que les démons soient chassés c'est ce qui nous intéresse le royaume de Dieu fonctionne sur la base de l'obligation du résultat S'il n'y a pas de résultat le Seigneur donne une parole Jérémie chapitre 48 verset 10 les délication maudit soit celui qui fait avec négligence l'oeuvre de l'éternel tu sauras que sur cette terre beaucoup d'hommes de Dieu beaucoup de femmes de Dieu divorces par-ci enfants dans la drogue par-là prison par-ici enfants homosexuels par-là dérives par-là chutes quelque part ils sont maudits parce qu'ils ne respectent pas la feuille de l'autre elle est comme ça il faut du résultat obligatoire et tu veilleras comme tu sais le faire à prendre soin des brebis afin que les brebis aient la vie dans notre royaume le royaume de Dieu nous ne vivons pas nous on ne peut pas s'habituer à la maladie aux souffrances aux larmes aux blessures on ne peut pas parce que la nature divine a ceci de particulier c'est que elle projette loin d'elle tout ce qui n'a rien à faire dans le corps de Christ j'ai confiance que le royaume de Dieu est très content et au moment je m'apprête à prier pour toi je te rappelle simplement que cette reconnaissance ministérielle c'est pour des choses que tu fais déjà lorsqu'on recrute une infirmière à l'hôpital elle commence demain lorsqu'elle va venir demain on ne va pas encore lui apprendre le travail non elle connait déjà le travail elle le faisait sous une autre appellation mais c'est un travail qu'elle connait déjà une maîtresse à l'école lorsqu'on la recrute lorsqu'elle va commencer avec les enfants ce n'est pas là qu'on va lui apprendre le travail non c'est une personne déjà rodée donc en tant qu'ambassadeur de Christ en reconnaissant ton ministère c'est simplement dire de la part de Dieu que tu peux continuer à faire ce que tu sais faire maintenant comme l'excès de bien ne lui parle fais-le encore mieux tu peux venir rester je vous prie de vous lever nous allons tous prier pour que la grâce divine accompagne le pasteur Patricia tout au long de son ministère ma soeur le pasteur Patricia Maillot encore quand ma soeur se crie moi prends un âge d'appel aujourd'hui de la part du Seigneur à poursuivre tout ce qu'il tâche de montrer de faire tant que toutes les grâces de Dieu s'accompagnent toute âme forte et comme toi sera toujours sans effet et tu auras la paix dans la maison au travail dans le monde Aucune puissance humaine ne pourra que mourir Lorsque tu diras quelque chose à toi elle existera rien ne tiendra devant toi va en poursuivant ce travail dans le champ du Seigneur tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras que rien je te l'assure ne manquera tant ta raison 137 verset 25 j'étais jeune et j'ai vieilli je n'ai jamais vu le juste abonné mis et semblances non mis sans croire somme 23 verset quand l'éternel est ton berger tu le monde de la puissance du bien pour ressusciter les mortes chasser les démons guérir les malades relever le paradis consoler exerter ainsi que bénir enseigner soit pleinement en toi Colossiens chapitre 2 verset 9 en toi toute la finitude de Dieu est réunie et tu as réussi Amen applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Sois béni, merci à Jésus, c'est le miracle, donc nous avons maintenant deux pasteurs, moi-même et pasteur Patricia Mayouf, et nous continuerons à nous occuper, comme le dit la part de Dieu en Jean chapitre 9 verset 1 à 3, on continuera à nous occuper des affaires de notre Père. Je te félicite chaleureusement.